La demande locale en moutons a été estimée à 20 000 moutons au niveau de la région. Il y a aussi toutes les possibilités en ce qui concerne le financement au niveau de la CNCA. La CNCA à ce niveau a financé 45 millions de francs c'est-à-dire pour l'opération de Tabaski. Comme je le dis souvent, la Tabaski c'est une paire qui vraiment intéresse tout le monde. L'ensemble des chefs de service, que ce soit la CNELEC, l'ASDE, le service de l'hydraulique, des saps pour pompier, les forces de sécurité, vraiment on travaille en synergie dans le but vraiment de satisfaire la bonne organisation de cette opération de Tabaski. Les moutons qui proviennent du Mali, donc ils passent par Kidira. Et les moutons qui proviennent de la Mauritanie passent par deux voies. Donc il y a 80% des moutons de la Mauritanie passent par le Mali, Kidira. Et les 20% nous viennent du nord, vers la région de Matam. Le prix vraiment il est influencé par la présence, c'est-à-dire l'effectif de moutons. Si on a beaucoup de moutons, cela permettra vraiment de faire baisser le prix. Et selon les lois du marché, donc entre l'offre et la demande, si le prix augmente, donc la demande diminue. Et si le prix baisse, la demande augmente. Donc on fera tout pour avoir un effectif considérable, consistant, pour que le prix soit vraiment abordable, accessible, pour satisfaire la demande locale en moutons.